Il s'appelle Yanis Gauthier. Il passe de braqueur à pasteur. Une histoire juste incroyable. Abandonné par ses parents, il va être battu par sa belle-mère et il va finir dans la rue. Vol, violence, drogue, même braquage à main armée, il en court 20 ans de prison. Mais derrière les barreaux, quelqu'un l'attendait. Son nom, Jésus. Il va rencontrer le Christ et d'une manière tout à fait miraculeuse, il va sortir de prison. C'est son histoire qu'il nous raconte lui-même maintenant. Un témoignage bouleversant en perspective. Oui, bon visionnage. On se retrouvera juste après pour en parler ensemble. C'est parti. Je m'appelle Yanis Gauthier. Je suis pasteur au sein des Assemblées de Dieu. Également conférencier écrivien, marié et père d'une multitude d'enfants. Abandonné par tes deux parents, tu es élevé par une belle-mère violente. Raconte-nous. Comme tu dis, ça n'a pas été une période facile, plutôt extrêmement compliquée puisque j'ai été élevé par une belle-mère qui était dans des galères multiples. Premièrement parce que son mari, donc en l'occurrence mon père, l'avait abandonné. Avec deux enfants plus moi, moi qui suis le fruit d'un adultère. Et ça, c'est juste impossible pour elle à l'accepter. Donc c'est par du mépris, par des insultes et par des coups qu'elle va me faire une pseudo-éducation. Elle me tabasse du matin au soir. En fait, je suis son enfant à tout faire. Je suis sa bonniche. Je dois ranger la maison, m'occuper de mon petit frère. C'est une femme qui est extrêmement colérique. Et je suis son exutoire. Moi, je ne comprends pas trop parce que je suis un gamin et à mes yeux, c'est ma mère. C'est le seul repère que j'ai. Mais voilà, la réalité, elle me met de côté. Je n'ai pas le droit d'attention. Je n'ai pas le droit de câlin. Je n'ai pas le droit à des marques d'affection. J'ai le droit à des claques, des coups, des coups de bâton, des coups de ceinture, des coups de fil électrique. J'ai le droit à des insultes. Je ne comprends pas. Mais j'accepte parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Yanis, pourquoi très jeune en arrives-tu au vol répété, la délinquance et au monde de la rue ? C'est simple. Quand tu es un enfant, tu as des besoins. Tu as des réalités que tu vois autour de toi. Tes camarades qui ont des belles baskets, des blousons, qui partent en vacances, qui ont un goûter, qui ont un peu d'argent de poche. Et puis voilà, cette réalité, moi, je ne la vis pas. Donc forcément, il y a un manque qui commence à se créer. Et je vis ça difficilement parce qu'à l'école, c'est toujours des remontrances de la part de mes professeurs. Je ne fais pas mes devoirs. Je ne fais pas mes devoirs, ce n'est pas parce que je n'aime pas l'école. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de courant. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de furniture scolaire. Ce n'est pas parce que la nuit, c'est impossible pour moi de dormir. La maison, en fait, c'est un supermarché pour les droguer. Et ça, ils l'ignorent, les profs. Alors, ils me font toujours des remontrances. Et je le vis mal. J'ai décidé d'arrêter mon cursus scolaire. Et je me mets à traîner. Mais le truc, c'est que je ne suis pas méchant. Je ne fais pas du mal parce que j'ai envie de faire du mal. Je fais du mal par nécessité. Parce que je vis une injustice quand je vois quelqu'un qui a ce que j'aurais aimé avoir mais que je n'ai pas. Quand je vois un gars qui a de l'argent dans les poches, qui a un beau blouson et que moi, j'ai froid en hiver, c'est une vraie injustice. Il a des parents, on s'occupe de lui. Et moi, personne ne s'occupe de moi et je n'ai pas de manteau et j'ai froid. Je me donne le droit de lui prendre son manteau. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que tu te donnes le droit de prendre quelque chose qui n'est pas à toi. Mais comme ça fonctionne, tu recommences. Comme ça fonctionne, tu recommences. Et puis un jour, ce qui doit arriver, arrive. Je me fais arrêter. La seule solution que la juge me propose, c'est de m'expédier en prison. À 15 ans, tu te retrouves déjà en prison. Que s'y passe-t-il ? Pour moi, c'est les colonies de vacances. Parce que quand je vais en prison, premièrement, je ne me fais pas arrêter seul. Je suis avec mes camarades. Et puis, deuxièmement, j'ai trois repas par jour. J'ai la télé dans ma cellule. J'ai un matelas pour dormir. Il y a le chauffage. C'est mieux qu'à la maison. C'est mieux qu'à la maison. C'est grave de dire ça. Mais c'est pour te montrer à quel point, Alberto, la vie chez moi était extrêmement compliquée. Sorti de prison, tu retombes dans la rue. Et là, c'est l'enfer. Drogue, violence. On essaie de te tuer plusieurs fois. Quand tu es né sans parent, quand tu n'as pas reçu d'amour, forcément, intérieurement, tu es cassé, tu es démoli. Et moi, pour combler ça, je trouve une solution, un palliatif, c'est la drogue. Et c'est un autre piège parce que la drogue vient comme une réponse à mon mal-être. Plus je suis défoncé, plus j'oublie mon mal-être. Parce que la réalité, c'est que la vie, je ne l'aime pas. Je ne l'apprécie pas. Je ne peux pas la savourer. La vie, pour moi, est un calvaire. Il faut que je me déconnecte H24, le cerveau, que je m'écrase le cerveau à coups d'extasie et que j'ingurgite encore et encore de l'alcool. Et donc, ça, plus ça, plus ça, c'est un effet boule de neige qui m'entraîne au plus bas. Résultat, c'est que je vais braver les interdits. Je vais devenir ultra violent. Je vais me faire poignarder à cinq reprises. Je vais échapper à la mort. On va me tirer dessus plusieurs fois. Mais ce n'est pas pour autant que j'arrête mes bêtises. Ce n'est pas pour autant que je décide d'aller bosser et de me ranger. Non. Finalement, plus on me fait mal, plus je fais du mal. Mais avant d'arriver quand même au vol à ma armée, il m'est quand même arrivé d'une belle histoire. C'est une rencontre avec Emmanuel, Manu, une femme avec qui je vais avoir deux enfants qui se retrouvent enceintes et qui a un vrai message pour moi, un message d'amour. Elle souhaite que je sois un mari pour elle, un père pour nos enfants, qui a une vision de la vie que je ne connais pas et qui me fait peur. Parce que quand tu as vécu en mode échec toute ta vie, tu ne sais pas ce que c'est d'avoir une famille. Tu ne sais pas c'est quoi d'avoir un père, d'avoir une mère. Tu ne connais pas tout ça. Alors quand on me propose de devenir le père d'une famille, pour moi, ce n'est pas possible. Yanis, tu n'as plus de limites. Tu te mets à braquer des banques jusqu'au jour où tu es arrêté. Tu encours alors une peine de 20 ans de prison. Raconte-nous. À un moment donné, je n'ai plus le temps de me mettre dans un bâtiment et de vendre de la drogue. Je n'ai plus le temps de gérer des gars qui vendent de la drogue pour moi. Je vais aller vite et je vais avoir de l'argent. Donc pour aller vite, à cette époque, c'est les banques. C'est là qu'il y a de l'argent. Donc on reproduit ce qu'on a vu chez les grands. On n'invente rien. On les a vus braquer des banques. On savait que ça rapportait. On savait aussi qu'il y avait des risques. Mais comme je l'ai dit, la mort ne me fait pas peur. Et je vais aller jusqu'au bout de mes envies. Je braque des banques et un jour, alors que je viens récupérer mes affaires chez Manu, parce que je réalise quand même dans ma folie, dans mon égarment, que je suis en train de détruire ma cellule familiale. J'ai envie de m'exiler. Je viens récupérer mes affaires. Et grosse surprise, je tombe sur la police qui était là depuis 48 heures. Ils m'attendaient. Ils avaient retrouvé l'arsenal du parfait braqueur à la maison. Et puis, ils m'amènent au commissariat. Je suis présenté un juge d'instruction m'annonçant que la peine encourue est de 20 ans pour des vols à Marmé. Ta compagne, Emmanuelle, viendra fidèlement te visiter en prison. Elle est la seule qui croit en toi. Je crois qu'elle a une vision divine. Ce n'est pas une vision humaine, parce qu'il fallait quand même voir le diamant en moi à cet instant. Le gars qui arrive en prison, il est vraiment abîmé. C'est un écorché de la vif. C'est un mort vivant. Il n'y a rien à en retirer. Rien. Et il n'y a pas une once d'espérance que je peux lui donner, puisque j'encours quand même de longues années de prison. Moi, je pense que c'est pour me voir, me donner des nouvelles. Mais je vois qu'elle est attachée, elle est fidèle dans ses visites. Et ça me touche, parce que... Tu sais, quand tu as plein d'argent dans les poches, il y en a du monde autour de toi. Mais quand tu n'as plus rien, il n'y a plus personne. Et moi, il n'y a plus personne autour de moi. Mais il n'y a qu'elle. Elle, elle est là, alors que je n'ai rien à lui donner. Elle est là, elle vient, elle me parle de Dieu. Elle me parle encore d'avenir. Alors que, franchement, ce n'est pas évident de parler d'avenir à quelqu'un qui risque autant d'années de prison. Elle vient et elle parle à un mort vivant de l'amour de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose de simple. Parce que tout aurait pu lui laisser croire que ce gars qu'elle en fasse d'elle ne changera jamais. Et moi, les mots qu'elle emploie, ce sont des mots que je ne comprends pas. L'amour. Ne serait-ce que l'amour, ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas d'amour chez moi. Il n'y a pas d'amour. Je n'ai pas reçu d'amour. Ma mère ne m'a jamais dit « je t'aime ». Ma belle-mère ne m'a jamais pris dans ses bras. Je n'ai jamais fait une partie de football avec mon père. Il n'y a pas d'amour. La vie que j'ai menée, c'est une vie qui est violente. C'est une vie de guérilla. Et le seul être vivant qui m'avait donné de l'amour, c'était mon chien. Pour moi, mon chien m'avait plus donné d'amour. Qu'un individu. Alors quand elle, elle vient pour me parler d'amour, je ne comprends pas ça. Grâce aux paroles d'Emmanuel, tu commences à croire en l'amour de Dieu pour toi. Dis-nous en plus. Quand elle me parle d'amour, quand elle sème dans mon cœur des semences d'amour, le temps de Dieu vient. Et quand Dieu décide de se révéler à moi, c'est avec une question. Est-ce que Dieu peut me pardonner ? Est-ce que Jésus peut pardonner un pauvre pécheur comme moi ? Et pour moi, la seule personne qui peut me donner une réponse, c'est Manu. Et j'ai besoin d'entendre une réponse de sa part parce que, finalement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Aimer. Et comment Dieu peut m'aimer alors que je suis un pécheur ? Je n'ai aucune conception du pardon, de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Donc je me dis, ce n'est pas possible que Dieu puisse me pardonner parce que j'ai trop fait de fautes. Tu sais, je suis encore formaté, si tu pèches, tu iras en enfer. À l'école, c'est ce qu'on se dit, si tu pèches, tu iras en enfer. À un moment donné, j'ai tellement péché que mes péchés, je ne les compte plus et que ma destination finale, c'est l'enfer. Donc, au-delà de mon incarcération, cette question, quand même, j'ai envie de la poser à Manu parce que j'ai été convaincu par Dieu qui m'aimait. Je lui pose. Et voilà, donne ta vie à Jésus et il va te pardonner. Aussi simple que ça, aussi tôt dit, aussi tôt fait. J'avais fait ma part, mais j'étais loin, mais alors très, 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 très loin d'imaginer tout ce que Jésus allait faire à cause de cette décision. Qui a été finalement la plus grande, la plus belle décision que j'ai prise de ma vie. Parce qu'elle m'a permis d'expérimenter l'amour de Dieu. Toujours en prison, tu es écrasé par la culpabilité liée à ton passé. Mais Jésus va t'en libérer. Comment ? Je décide de m'approcher du Seigneur. Mais là, ça va être encore une bataille parce qu'on peut parler de Dieu, on peut parler de Jésus, mais il faut aussi parler du diable. Et le diable, il est présent en prison. D'ailleurs, j'aime dire que la prison, c'est sa maison. C'est là qu'on voit la misère et la détresse humaine. Et là, c'est comme s'il mettait une glace sous mes yeux. Regarde qui tu es, tu n'es qu'un sale voleur, personne ne veut de toi. Tu es enfermé dans une prison, tu as abandonné tes gosses, ta femme enceinte. Tu vas mourir ici, il n'y a pas d'avenir pour toi. Tu crois que tu as approché du Seigneur, ça va effacer ta dette, tu es coupable et tu vas payer. Donc, il m'accuse à bloc, à bloc, à bloc. Ce qui va mettre fin à ces pensées culpabilisantes, c'est ce moment où j'ai une Bible dans ma cellule que je n'arrive pas à lire, que je n'arrive pas à toucher parce que je me sens sale. Et là encore, boum, Dieu me conduit dans un texte que, même si j'étais Alzheimer, je crois que ce texte resterait gravé dans mon cœur. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce texte, il a révolutionné ma vie. Je n'ai pas fait bac plus 6, j'ai un bac à sable, mais crois-moi, quand j'ai lu cette parole, c'était plus possible pour moi de croire que Dieu ne m'avait pas aimé. Chaque jour, chaque jour, depuis mon enfance, depuis avant même mon arrivée sur la terre, Dieu était là, Dieu veillait sur moi. C'est ma vision de la vie qui change. Et pour moi, c'est Dieu qui est en train de me parler. Yanis, je peux faire quelque chose pour toi. Yanis, je peux te sortir de là. Yanis, je peux faire un miracle dans ta vie. Et tu vois, tous les gars qui faisaient partie de ma vie, de mon entourage dans ce milieu carcéral, je découvre que je n'ai rien à voir avec eux. Je n'ai plus rien à voir. Il n'y a plus de sujet de discussion. Mon avenir, il n'est pas là. Quand on est en promenade, on discute du prochain coup dehors. « Ouais, j'ai un compte à quoi ? On pourra faire ci. » Mais là, non. Moi, je veux juste devenir un père et un mari. C'est tout. Yanis, un véritable miracle se produit en prison. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Quel est-il ? Même si ma vision change, ma situation ne change pas. On arrive aux dernières semaines de la grossesse de Manu. Et puis, on était là au parloir. On priait. « Elle va mettre cet enfant au monde. » « Je suis content. » « Elle va revenir dans un mois avec le bébé. » Et puis, quand je quitte Manu, le directeur demande à me voir. Et puis, il me dit « J'ai reçu un fax, là, de la juge d'instruction. » « Des gens comme vous, on les garde au chaud ici. » « Je ne comprends pas. » « Nanani, nanana. » « Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? » Ce fax stipule que la juge a décidé de vous libérer provisoirement. Faites votre pactage et rentrez chez vous quand j'entends ça. Je dis « Vous êtes en train de me faire une blague. » « C'est pas possible. » « C'est pas explicable. » Et il me dit « Vous voulez rester là ? » Je lui dis « Non. » « Ça va, je vais rentrer à la maison. » Et j'arrive à la maison. Et là, les enfants m'accueillent. Tout le monde est là. Et puis, on va dans le salon. Et puis, on commence à louer, adorer, glorifier, exalter Dieu. Parce que c'est un vrai miracle. Moi, c'est le premier que je vis. Mais ce n'était pas le dernier de la journée. Puisque quelques heures plus tard, Manu me dit « Chéri, attrape la valise qui est là. Je pense que je vais mettre notre enfant au monde. » Et donc là, le soir, je coupais le cordon ombédical de mon petit bébé. Et je promettais au Seigneur de le suivre jusqu'à la fin de mes jours. Quel miracle ! « Te voilà libre et Dieu ne s'arrête pas là. Il va aussi te libérer de l'addiction à la drogue et à l'alcool. Raconte-nous. » J'aime à dire que les mains de Dieu sont une véritable usine de recyclage. Quand tu passes entre les mains de Dieu, il te nettoie de fond en comble. Et j'ai vu Dieu faire des choses incroyables. Je te dis incroyables parce que pour moi, ce n'était pas possible d'arrêter de boire. Arrêter de me droguer peut-être, mais pas d'arrêter de boire. Je suis issu d'une famille où l'alcool était un décor. Ça faisait partie. Et pour moi, la bouteille et moi, on était liés pour la vie. Et là encore, Dieu, je vois Dieu venir me sortir carrément. Mais carrément me sortir, me libérer de l'alcool. Et waouh ! Ce n'était pas un moindre travail. Et ça ne s'est pas fait de manière spectaculaire. Ça s'est fait juste par une conviction. Mon avenir n'est pas là-dedans. La drogue, la violence. Moi qui ne souhaitais pas travailler, je me mets à travailler. Je passe mon permis de conduire. Je roulais dix ans sans permis. Donc c'était un vrai miracle de passer un permis de conduire. Je me marie. Tout ça pour dire parce que j'avais, comme je l'ai dit, j'avais une autre vision de la vie. Et le défi que je voulais relever, c'est d'être ce que mon père n'avait pas été pour moi. C'est de montrer que c'était possible d'avoir une famille et de ne pas reproduire tout ce qu'on a produit dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Et j'estimais que ma femme avait assez pleuré en me voyant en prison et qu'elle méritait également du bonheur. Alors je me suis battu. Mais Dieu m'a donné la force. Un jour, ton grand frère est assassiné et tu sais qui l'a tué. La tentation est alors grande de le venger. Que vas-tu faire ? Restaurant, altercation, trois gars qui sont là, qui lui tirent dessus. Ils meurent dans ce restaurant. Et pour moi, coup de téléphone, on m'annonce ça. Et c'est retour en arrière, commissariat interrogatoire. J'ai été reconnaître le corps de mon frère à la morgue. Alors on n'avait que deux années d'égard. On était très proches puisque mon père n'étant pas là. Le soir, c'est toutes mes anciennes fréquentations qui sont là. En fait, c'est ma vie d'hier qui reprend place. Tous ces gars me disent, on sait qui a tué ton frère. Il faut venger ton frère. Et quand je dis, mon ancienne vie qui ressurgit, c'est cette personne que je ne voulais plus voir en moi, qui était capable du pire. Et là, je sens que la colère, la haine me ressaisissent. Et j'ai envie d'aller venger mon frère. Et j'ai envie d'aller le venger. Et je prends rendez-vous pour aller venger mon frère. Et pendant la nuit, alors que je suis dans ma voiture, j'ai encore une voix qui se fait entendre. C'est la voix de Dieu qui me dit, reste avec moi. Oui, mais reste avec toi. Ne va pas venger ton frère. Mais si je t'obéis, tous ces gens-là qui m'ont connu, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Que je suis un lâche. Que je ne suis pas capable d'aller venger mon frère. Ceux qui auront gagné. Quelle va être ma réputation ? Mais aussi, à côté, il y a ma femme et mes enfants. Parce que je connais la conséquence de tout ça. Je connais la finalité. La finalité, c'est que je venge, la personne est vengée. Ça se finit en prison, ça se finit au cimetière. Je la connais, la suite de l'histoire. Mais ce jour-là, je vais obéir à la voix de Dieu. Qui t'a passé pour un lâche ? Qui t'a passé pour un faible aux yeux de mes anciens camarades ? Je veux être un père pour mes enfants. Je veux être un mari pour mon épouse. Et je veux surtout t'obéir, mon Dieu. Alors, j'ai fait demi-tour. Je suis rentré à la maison. Pour ne plus jamais, jamais, jamais revenir en arrière. Je ne voulais plus être cette personne. J'avais pris une décision dans ma cellule. Et je m'y tenais. Lors de l'enterrement de ton frère, Dieu te parle en plein cœur. Il te lance un appel. Mais il va se passer quelque chose encore d'incroyable. C'est que, quelques jours après, j'ai enterré mon frère. J'ai porté le cercueil de mon frère, avec trois amis à lui. Et il y a deux points, deux faits marquants. Je n'arrête pas de penser à cette Bible. Quelqu'un lui avait offert à mon frère, dans le métro, dans la rue, je ne sais pas, mais cette Bible, c'était son talisman, son porte-bonheur. Et je sais que mon frère n'a jamais ouvert cette Bible. Et pourtant, il avait tellement besoin du Seigneur. Mon frère a connu 19 fois la prison. Tous les quarts d'heure, mon frère prenait une ligne de cocaïne. Mon frère est devenu schizophrène, dépressif. Il prenait des lames de rasoir, se tailladait le corps. Il a fait plusieurs tentatives de suicide. Alors là, quand je pense à cette Bible, je lui en veux parce que je me dis, mais à chaque fois que tu avais cette Bible dans ta poche, c'est Dieu lui-même qui frappait à la porte de ton cœur. C'est Dieu lui-même qui t'invitait à te tourner vers lui. En sortant du cimetière, je me suis dit, tu vois Yanis, la seule différence entre ton frère et toi se résume à un choix, une décision. Un jour, Dieu est venu à ta rencontre dans ta cellule. À cet instant, tu n'étais plus rien, juste un matricule. Et il t'a posé une question. Mon enfant, veux-tu vivre ? J'aurais pu dire à Dieu, va voir le gars dans la cellule d'à côté, il est meilleur que moi, il a moins de travail. Mais ce jour-là, j'ai saisi sa main et je l'ai vu me reconstruire. Et là, dans ce cimetière, l'appel de Dieu est né dans mon cœur. C'est-à-dire que Dieu m'a dit, je veux que tu ailles raconter tout ce que j'ai fait dans ta vie à tous ceux qui sont enfermés. Je veux que tu ailles témoigner de ce que j'ai fait dans ta vie, de ce qui est arrivé à ton frère. à tous ceux qui sont enfermés dans les prisons. Un jour, tu reviens en prison pour témoigner. Et là, tu revois l'un de tes anciens clients dont tu étais toi-même le dealer de drogue. Que se passe-t-il ? C'était un individu qui s'appelait Polo qui était à la prison de Fleury-Mérogis. Et ce gars-là, j'étais son dealer. Et quand je rentre dans l'amphithéâtre qui était réservé au culte, il me voit, il me demande de venir. Il est heureux, il pense que je suis incarcéré, il pense que j'ai de la drogue avec lui. Et quand je lui dis que c'est moi, l'orateur du jour, il ne me croit pas, il fait la grimace. Et il me dit de respecter Dieu et de me taire. Et l'aumônier me donne la parole et il me regarde un peu ébahis. Je prends le micro et je commence à leur raconter tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Comment Dieu est venu à ma rencontre, comment Dieu m'a reconstruit, il m'a changé. Et puis à la fin, je fais un appel. Et je dis haut et fort, mais tous ceux qui souhaitent être pardonnés de leurs péchés et confier leur vie à Jésus-Christ, qu'ils se lèvent et qu'ils s'approchent, je vais prier pour vous. Et tous les détenus présents se lèvent, s'approchent. C'est tout autour de Polo et il me raconte sa vie. Moi, je lui donnais de la drogue quand il était à la cité, je ne connaissais pas sa vie. Mais là, il me la raconte. Il me dit, tu sais, Yanis, moi, quand j'étais enfant, j'allais à l'église. J'allais à l'école du dimanche. Le soir, c'est mon père qui me racontait des histoires de la Bible afin de m'endormir. C'était tellement beau. Mais après, je commençais à faire des bêtises. À force de les accumuler, je me suis écarté de Dieu parce que j'étais trop mauvais. J'ai fermé ma Bible, j'ai tourné le dos à l'église, croyant fermement qu'un jour, la main de Dieu allait venir me châtier. Mais en entendant ton témoignage, Yanis, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Parce que moi, je sais quel type d'individu tu étais. Ouais. Tu étais bien plus méchant que moi. Tu étais bien plus mauvais que moi. Alors là, sur ma chaise, je me suis dit en moi-même, mais ce n'est pas croyable. Ce n'est pas pensable. Si Dieu a pu pardonner quelqu'un comme toi, si Dieu a pu changer quelqu'un comme toi, il peut me pardonner et il peut me changer. Mais voici Yanis, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Yanis, que veux-tu dire à tous ceux qui te regardent maintenant ? Quelle que soit la vie d'une personne avec Dieu, c'est possible de changer. Et l'objectif même de cette émission, la raison même pour moi d'être avec vous en ce jour et de vous partager mon témoignage. C'est pour vous dire ça. Peut-être que vous allez oublier mon témoignage et ça, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que Dieu vous aime. Au travers de cette émission, peut-être qu'il va frapper à la porte de votre cœur. Peut-être qu'il va se révéler à vous, comme il l'a fait un jour dans ma cellule. Et c'est à vous qu'appartient la décision. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus-Christ a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Alors, mon ami, en conclusion, tel que tu es, peu importe ton état, tu as le droit, tu m'entends ? Tu as le droit de venir à Jésus. Tu as le droit de l'accepter comme ton Seigneur est Sauveur. Et je prie pour que tu puisses prendre cette décision qui sera la plus belle, la plus grande, la plus sage des décisions que tu vas prendre dans ta vie parce qu'elle te permettra d'expérimenter l'amour de Dieu et d'être sauvé. Jésus-Christ est capable de te changer. Il l'a fait pour moi et il l'a fait pour tant d'autres et il va le faire pour toi. Alors, accepte-le simplement dans ta vie et laisse-le faire le reste. Un mot de la fin ? Dieu t'aime. Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'émission Carrément Bien et quel témoignage ! Quelle enfance, quelle ténèbre, quelle souffrance et aujourd'hui, lui qui pourtant était en prison à cause des délits qu'il avait commis aujourd'hui, il continue à être en prison mais cette fois-ci pour amener l'amour de Dieu, il n'y a que Jésus pour faire ça. Oui, avec le Seigneur, on se rend compte qu'il n'y a pas de cas désespérés puisqu'il est capable de faire fleurir quelque chose de merveilleux en chacun d'entre nous et s'il l'a fait pour Yanis, il peut le faire bien sûr pour chacun d'entre nous et pour vous qui regardez aujourd'hui cette émission. Oui, tout à fait et c'est pourquoi maintenant nous allons prier tout particulièrement pour vos situations, vos enfants, vos petits-enfants, ceux peut-être qui souffrent à cause de la drogue, de la délinquance, peut-être vous avez des personnes que vous aimez, que vous connaissez, qui sont en prison, nous allons demander que cette grâce que le pasteur Yanis Gauthier a vécue, qu'eux aussi puissent en bénéficier et qu'à sa suite, ils soient de lumineux témoins de la puissance de Dieu. Eh bien Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te confions en cet instant chacune des personnes qui regardent cette émission, également toutes les personnes que vous portez dans vos prières, nous prions qu'en cet instant la grâce de Dieu tombe puissamment sur chacun d'entre vous et qu'il puisse vous fortifier, vous guérir, vous consoler, vous restaurer comme il l'a fait avec Yanis. Amen, oui Seigneur, nous te rendons grâce parce que comme tu l'as déclaré dans la bouche du prophète Isaïe, tu es venu Seigneur pour délier les captifs, pour faire sortir les prisonniers des prisons et avant tout des prisons intérieures et peut-être c'est ton cas toi ce soir. Aujourd'hui tu te dis peut-être je ne suis pas en prison mais mes péchés m'ont mis en prison, ma culpabilité m'a mis en prison, la situation de ma vie si difficile aujourd'hui m'emprisonne. Eh bien j'ai une bonne nouvelle pour toi, Jésus Christ est venu pour nous rendre libres et non seulement te rendre libre toi mais aussi ce que tu aimes. Et si vous vous sentez concerné par tout cela, on vous propose une démarche concrète, tout simplement écrire dans le chat cette phrase Jésus rends-moi libre et vous précisez entre parenthèses votre prénom ou le prénom des personnes que vous désirez confier. Tout à fait, le Seigneur a dit demandez et vous recevrez alors on est certain qu'il va nous combler de son amour, de sa grâce et il va briser chacune de vos chaînes. Amen. Alors voilà, on vous propose maintenant de s'en remettre à la mère du Seigneur, à la Vierge Marie, à sa prière afin que toutes les grâces que nous avons reçues puissent porter beaucoup de fruits pour nous et nos proches. Je vous salue Marie pleine de grâces, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, l'émission touche à son terme mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'a pas déjà été fait afin de ne pas louper les prochaines émissions parce que des témoignages de feu vous attendent. Oui, tout à fait. Et si vous avez aimé cette vidéo, et bien surtout n'oubliez pas de la liker, c'est l'encourager et YouTube, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le diffuser à un plus grand nombre. Donc tous à vos petits pouces. Et bien voilà, on se retrouve donc lundi dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, rien n'est impossible. Adieu ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501